bonjour à tous aujourd'hui j'ai envie de de faire cette vidéo à propos d'une d'une suggestion qui m'est venu c'est alors ce qu'on va bien et puis qu'on se promène dans la nature ben tout va bien mais lorsque on se sent pas bien en manque d'énergie et qu'on se promène dans la nature ben en fait dans la nature on vient rechercher de l'énergie et la nature ben elle va pas super bien tout dépend où on se trouve mais elle va pas super bien et du coup ben je me dis en allant chercher l'énergie dans la nature c'est de l'énergie que la nature n'a pas et du coup ben me vient à apporter en fait cette ce regard là dessus après le le fait de aussi de d'utiliser les protocoles de natacha calestré mais en lien avec la clé de l'énergie je me dis que en fait la nature cherche à redevenir entière comme on peut le voir notamment avec ce magnifique arbre et ses blessures ces blessures qui cicatrisent et bien nous aussi finalement on a on a des blessures qui sont certaines cicatrisées d'autres pas et là avec l'automne avec les feuilles qui tombent ben l'arbre retire tout ces choses du passé tout ce qui n'a plus lieu d'être et moi je me disais il ya quelques temps même là voilà aujourd'hui j'ai compris de quoi ça venait mais ce regard pourquoi j'avais toujours les yeux arrivés vers le passé pourquoi finalement ben je vivais plus dans le passé que dans le présent et sans projection vers le futur et bien c'est parce que ben selon elle selon les guérisseurs les médiums qu'elle a rencontré qu'elle a pu partager aussi des moments et qu'elle a reçu certains protocole et bien c'est parce qu'en moi en fait on a perdu des bouts de soi même qui restent alors soit dans le passé dans certains lieux ou soit ben pour le coup qui ont été volés par d'autres personnes et finalement inconsciemment on essaye d'aller les rechercher notamment par les conflits aller rechercher notre énergie pour redevenir entier et l'énergie c'est aussi source de conflit que ça soit conflit au niveau conjugal dans le couple ou aussi bas dans dans vraiment dans tous les conflits que ce soit dans les entreprises que ça soit pas un niveau plus international les guerres première guerre mondiale seconde guerre mondiale une guerre ben pour l'énergie pour se sentir plus fort plus confiant et plus entier mais finalement l'entièreté est ce qu'on peut pas la chercher ailleurs bah si à travers ses protocoles et à travers ses protocoles bas qui qui permettent vraiment de retrouver bas son entièreté bah ça permet aussi de pouvoir au départ se vider de se libérer se libérer bas de toutes ces feuilles de tous ces mouchoirs qu'on a pu mettre sur nos émotions et pour justement bah aussi lorsqu'on est entier bah on a des choses à dire et on peut les dire on a assez d'énergie pour le dire et pour retrouver une certaine souveraineté et je crois que c'est aussi le but de ces de cette belle période de retrouver son pouvoir de retrouver sa souveraineté personnelle et et c'est des des beaux des beaux passages qui sont pas toujours évident à appréhender et à et du coup en fait ben voilà à travers cette vidéo j'avais vraiment envie de vous partager cette énergie que j'avais envie de 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 vous partager là ce matin et de vous partager aussi notamment les deux ouvrages de natal chaque à l'est donc la clé de votre énergie donc le premier ouvrage et le second trouver sa place et tout ça c'est aussi en lien avec des livres que j'ai pu que j'ai pu lire et qui me passionnent toujours autant et que je viens rechercher des informations c'est notamment la prophétie des andres en lien avec ben éclaircir son passé retrouver une certaine énergie aussi intérieur sachant que bas l'énergie ben voilà aller rechercher l'énergie ben ça se fait pas du jour au lendemain aller rechercher de l'énergie à l'intérieur ça se fait pas du jour au lendemain et à et du coup bas la bd aussi de olivier le droit troisième oeil voilà ben écoutez je vous embrasse et et retrouvons notre souveraineté et je vous souhaite je nous souhaite une très très agréable journée pleine de cadeaux parce que les épreuves sont aussi des cadeaux allez ciao ciao